Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes dans une ville française au sud de la France, Aix-en-Provence. Nous sommes venus à la rencontre d'un artiste extraordinaire qui s'appelle Awad. Il est d'origine Touareg, il écrit en Touareg et il vit en France, il écrit en français. C'est un artiste multiple, il écrit de la poésie, il fait de la furographie et c'est un artiste engagé pour la masérité. Venez avec moi pour découvrir cet artiste extraordinaire. Sous-titrage ST' 501 Je crois que je suis défini, je suis amazur une fois pour tout. Je suis amazur. Je suis amazur, je suis poète. Ce que je fais, je pense qu'il dépasse l'art, il est en dessous de l'art. Quand je dis ça, il n'y a pas de vanité. J'essaie de ramonner et de remuer une âme comme un pouille vieille. Il s'agit de l'âme amazur, berbère. Nous sommes amazur et nous voulons être amazur. Et c'est ça qui compte. Bref, même si nous ne sommes pas amazur, nous voulons être amazur. À partir de là, on s'accapare de la masérité, de l'être humain. Tout court, nous pensons qu'il faut qu'il y ait une diversité. Et le peuple berbère, il était conquérant avec les Égyptiens anciens. Les Grecs, l'Empire romain, ils sont partis. Mais les peuples berbères, amazur, ils restent là, jusqu'à là. L'école d'Idimrarène, l'école amazur, Tarbost, de chez nous. Nous avons, nous aussi, notre école. Mais notre école, elle n'est pas celle de l'édicastration nationale. Notre école, elle forme les hommes. Et le skilt, les hommes et les femmes. L'école amazur, ça veut dire la transmission. Moi, j'ai récité une transmission, un héritage. Je ne suis pas d'une école, d'un programme, d'une idéologie étatique. Alors, j'ai fait, j'ai récité une éducation. Berbère, amazur. Ça veut dire que c'est moi. Ce n'est pas une école. C'est un héritage, une transmission. Dès le début, elle m'a donné les bagages. À chaque pas, à chaque chose, il devrait avoir son altérité, son opposé. Je lui dis, je ne fais pas de la peinture. Je n'aime pas ce mot, peinture. Ça veut dire, je colore des choses pour obtenir un jeu de lumière, un jeu de couleur. Non, moi, j'ai fait du geste. Ce que vous appelez, le monde appelle mon travail comme peinture. Ce n'est pas de la peinture. Il s'agit du geste et le souffle. Le geste, le souffle, c'est la parole. Quand le souffle se pousse, s'épuse, s'arrête, je ne pourrai plus se prolonger. Par le lent, par l'effort, par la furigraphia. Ça veut dire par la fureure graphique. Graphique, attention, parce que les mots graphiques, en amazur, ça ne veut pas dire seulement graphisme. Graphisme, ça veut dire aussi la création. Ça veut dire aussi l'obsession, ou l'obsession de créer, de parler, de faire des gestes. C'est le geste, mon travail. C'est le geste, je prolonge. Le geste à amazur. Du côté, du tout. Et je les exigère, et je les exhibe, sans honte, sans complexe. Et je les fais exprimer. Mais quand ils s'épusent, ils s'arrêtent. J'ai dépassé la colère et la douleur. Et j'ai dépassé la révolte. La furigraphie, c'est de faire appel à toutes les forces qui existent dans l'univers de soi-même et l'univers de l'extérieur. De créer une opéra, où chaque acteur, un théâtre, ou une tragédie, où chaque acteur, chaque bruit, chaque son, il a un rôle à jouer. Et que la scène, elle bouge, elle est en ferrère elle-même, elle se révolte contre les acteurs. Et c'est ça la furigraphie. Elle ne se limite pas seulement à la vengeance, elle se limite à combattre la révolte. Bien sûr, la révolte. On a dépassé la révolte longtemps, nous. On a dépassé, même, on est dans un autre, on est dans un autre mis en sein de nos affects, de nos souffrances, de nos joies, de nos bonheurs. Bref, c'est créer un univers constamment en mouvement. Parce que les stabilités, stables, fixes, normes, formes, prises, ce qui prend la forme pour nous en devient la pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio